On va parler d'éco pour terminer, puisque c'est vrai qu'on aime bien changer de temps en temps. Là, l'hiver approche, on a envie d'autres matières, d'autres couleurs. Qu'est-ce qu'on doit faire cet hiver, Eric ? Qu'est-ce qu'on doit faire cet hiver, qu'est-ce qu'on doit faire cet hiver ? Exactement, c'est le moment, on est au mois de novembre, il était temps de s'attarder sur ces tendances qui vont faire l'hiver 2013-2014. Alors comme chaque année, les tendances se croisent, certaines disparaissent, d'autres vont vers une mutation, d'autres s'imposent. On va regarder en image cinq tendances que j'ai sélectionnées pour vous et on en discute ensuite tous ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À la fin, c'était une tendance aussi. Le gris pour la saison. Moi, j'avais m'habillée en gris, en tout cas, au niveau instrumentaire, c'est pas mal. Mais pour la maison, je ne sais pas. Alors du coup, il y a un peu de tout, il y a pour vraiment tous les goûts, parce qu'entre le fluo et la tendance scandinave, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on jette ? On fait quoi alors ? Alors déjà, comme d'habitude, on s'approprie la tendance qui nous correspond le plus. On ne va pas forcément tout changer, on va mixer. Il faut savoir qu'au niveau de la tendance scandinave, on en avait déjà parlé l'année dernière en fait, c'était une tendance qui arrivait petit à petit, qui n'était pas forcément très accessible parce que c'était de belles pièces. Donc plutôt du bois et un intérieur assez épuré. Assez épuré, exactement. Donc on trouve essentiellement des objets qui étaient chinés. Maintenant, on commence à trouver pas mal de choses auprès de la grande distribution. Donc c'est assez intéressant. Et la tendance scandinave, du coup, prend le haut du podium. Elle est en train de dépasser la tendance un petit peu industrielle que l'on connaît. Donc la tendance industrielle n'est plus forcément numéro un. C'est plutôt la tendance scandinave. On jette tous ces trucs. On ne jette pas. On n'habitue pas. On remixe les choses. On remixe, on fait les vides greniers pour du coup racheter. Donc au niveau de la tendance scandinave, j'ai sélectionné deux objets que j'ai trouvé assez sympa. Vous avez une lampe du designer Marcel Onsang Drugsberg. C'est bien parce qu'après vous vous direz la tendance que vous préférez tous les deux. Vous demanderez. Donc qui est assez jolie. Bon alors là, pour le coup, ce n'est pas forcément accessible. On est sur une petite lampe de table à 255 euros. Mais je trouvais très jolie au niveau de la ligne. Ensuite, un buffet scandinave de chez Santour, que je trouvais très joli aussi. qui fait 1990, donc ce n'est pas forcément accessible. Mais c'est pour dire que ces grandes maisons d'édition donnent la tendance. Et on peut arriver à trouver des objets dans cette mouvance en grande distribution. Il y a des prix beaucoup plus accessibles. Et c'est ce qui est assez intéressant. Ensuite, au niveau du noix tendance, c'est le cuivre qui arrive en force, qui se mixe avec le noir, qui est très joli. On a cette suspension. Alors j'ai vraiment craqué. Bon là, pour le coup, ce n'est pas du tout accessible. Attendant la fin de chronique, il faut avoir les objets accessibles. 1450 euros, la suspension de verre-pain, etc. Bon, voilà, ce n'est pas accessible, mais c'est très joli. Déjà, la matière première est chère. Ensuite, il y a différents objets aussi qui agrémentent, qui sont assez jolis. Donc, on peut trouver d'autres suspensions plus accessibles. Des bougies, des petits vases. Donc ça, c'est... Ça fait penser à Noël un peu, le cuivre. Enfin, je ne sais pas, on dirait des bougies dessus. Oui, il y a un côté lumineux pour le coup. Donc, ça fonctionne très, très bien avec le noir. Le cuivre va vraiment fonctionner avec le noir. C'est plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à le mixer pour pouvoir surligner et souligner les lignes. C'est assez géométrique et assez sympa. Le fluo est une tendance que moi, j'aime beaucoup. Et ce qui est assez intéressant dans ce que vous avez pu découvrir à l'image, c'est finalement la note et la petite touche de fluo. Si vous en mettez trop, c'est vrai que c'est dynamique, c'est punchy. Mais ce n'est pas forcément... On a mal à la tête. Voilà, ce n'est pas forcément passe-partout. Donc, on peut avoir un intérieur très épuré, avoir une table comme ça, rose fluo. Je trouve que c'est très joli. Ça donne du relief et c'est assez punchy. Donc, de vraiment pas hésiter. On a vu quelques objets à l'écran qui sont apparus. On a un coussin fluo que je trouve très joli, à 37 euros de la cerise sur le gâteau. Et ce qui est assez intéressant dans le fluo, c'est que finalement, il n'y a pas de tendance à l'intérieur de la tendance par rapport à un style. On peut trouver des objets un peu plus décalés, un peu plus graphiques, un peu plus rétro. On continue ensuite avec le bestiaire. C'est la transformation du cabinet de curiosité dont on avait parlé l'année dernière. Donc, c'est assez sympa aussi. On va trouver le fameux trophée de chasse. La trophée de chasse, c'est réinventé, il est revisité, il est en médium, donc en bois, c'est à partir de 60 euros sur le site, la cerise sur la déco. Ou sinon, les coussins surf de la célèbre ancienne Maison du Monde à 12,90. Donc, on commence à avoir des choses un petit peu plus accessibles qui permettent d'accessoiriser. Et l'une des tendances que moi, j'aime beaucoup, c'est pour celle pour les enfants. C'est le côté rétro. Alors, les parents vont adorer parce que du coup, ça va leur appeler un brin de nostalgie. Mais on arrive à avoir pas mal de petites choses. Il y a une petite voiture que je trouve très jolie. Il y a un petit globe à 11,90 de la chaise longue et la petite voiture à 209 euros de chez Maison du Monde. Donc, j'aime beaucoup cette tendance. C'est un côté très rétro tel qu'on l'aime. On a l'impression d'être dans un pensionnat, dans une école, garçon-fille. Voilà. Donc, dans tous les cas, il faut mixer. Il faut prendre des petits objets. Et surtout, c'est d'avoir une base qui, le fil en année, va pouvoir... Toujours pareil. On n'en fait pas trop. Pas total look. C'est comme pour les vêtements. Par touche. Tout à fait. Par touche. Merci, Eric, pour ces infos.